Qu'est-ce que c'est que PTV? C'est un merveilleux petit logiciel de montage vidéo qui est basé sur GStreamer et qui est écrit en Python. Et son but, c'est d'être un truc qui est facile à utiliser, mais qui est en même temps un truc qu'on pourrait utiliser pour des productions plus professionnelles s'il n'était pas aussi « buggy ». Donc, l'intérêt de pourquoi c'est basé sur GStreamer, c'est que, dépendamment des plugins qu'on a installés sur sa machine, des plugins GStreamer, on peut avoir à peu près n'importe quoi en entrée, n'importe quoi en sortie, comme codec multimédia, des trucs comme ça. Donc, oui, il est traduit en 40 langues, il fonctionne sous Linux, il est entièrement libre, c'est un projet ouvert. Puis, n'importe qui peut contribuer à ce truc-là et j'ai une politique de review de trois semaines. Donc, en général, si vous essayez de nous envoyer un patch, on va essayer de le reviewer et de le merger en trois semaines, ça aussi c'est de la crap complète. Donc, c'est ça. Comme je suis nouveau ici, puis que je ne connais à peu près personne dans la salle sauf lui, je vais prendre deux petites minutes pour me présenter peut-être quand même. Moi, je suis Jean-François et à la base, je suis un peu un cinéaste, un designer et tout ça, pas vraiment un programmeur de profession. PetitV, c'est mon hobby depuis des années, mais je suis un peu plus actif, je suis actif sérieusement depuis 2011. Et donc, Python, c'est un hobby aussi. Et j'en connais juste assez sur les autres langages de programmation pour pouvoir les fuir. Et donc, oui, je suis un hobbyiste. Et savoir coder une petite application en Python pour un marché niche, ce n'est pas toujours le truc le plus glamour. Et donc, des fois, ça fait des situations cocasses quand on passe une entrevue. Et en même temps, j'ai aussi vu le contraire se produire, ce qui m'a amené à mon emploi actuel. Donc, petit disclaimer, je suis tenu à dire, je suis présentement employé chez Collabora, une compagnie de logiciel libre que vous connaissez peut-être ou pas. Mais je ne suis pas payé à travailler sur PTV, donc ça reste un hobby. Je viens vous parler comme membre de la communauté. Et donc, je ne suis pas là pour vous vendre de la salade. Ceci étant dit, si vous avez de la business à faire dans le monde du multimédia ou autour de PTV, vous viendrez me voir autour d'une bière. Donc, c'est ça. Maintenant que vous savez qui je suis, on va voir un peu d'où PTV vient, mais très, 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 très rapidement. Première chose que le monde se demande, c'est quoi ce nom? Essentiellement, c'est parce que c'est un projet de fin d'études d'un français à Epitech. Et puis, il s'est dit, ah, Epitech, mais PTV, ouais, PTV, OK. Et donc, c'est pour ça qu'on a un nom bizarre. Ça a commencé autour de 2004, machin, truc. Moi, dans ce temps-là, j'étais encore jeune et naïf et tout ça. Puis, je me suis dit, oh, c'est super cool, le chiffre de montage vidéo en Python et tout ça. Puis, dans six mois, je vais pouvoir dumper Vegas. Et c'est ça, c'était en 2005. Puis, bon, il y en a beaucoup à dire, mais je pourrais passer une heure juste sur l'histoire. Donc, je vous saute toutes les explications de pourquoi ça a pris autant de temps pour se rendre où est-ce qu'on est. ou bien encore l'implication de certaines personnes ou de certaines compagnies ou des stagiaires pour des projets Google Summer of Code. Je veux juste peut-être attirer votre attention sur le graphe qu'on ne voit pas vraiment parce qu'on a un éclairage assez pourri, mais ce n'est pas grave. Sur le graphe de l'évolution du code base, le nombre de lignes de code, il y a deux patterns importants. Fin de 2005, d'abord, ça a été commencé en C et puis là, il s'est dit, c'est con du C, fait qu'il a tout réécrit en Python. Puis, ça a monté, ça a monté, ça a monté, ça a monté jusqu'à il y a à peu près l'été dernier ou l'an dernier. Puis, il s'est dit, oh, fuck, c'est un spaghetti. Et donc, c'est là qu'on a commencé la migration à ce qu'on appelle GES, GStreamer Editing Services. Et ça refait le deuxième plongeon dans le truc de lignes de code. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que ça fait baisser la valeur monétaire de PTV sur Ohlo, mais c'est un détail. Et donc, qu'est-ce que c'est que GES au travers de ça? Bien, oui, effectivement, on est passé de 50 000 lignes de Python à un peu spaghettis au final parce que c'était des années et des années de trucs accumulés. Ça devenait un petit peu difficile à déboguer avec GStreamer. Bien, on a enlevé plein de codes en remplaçant ça, en enlevant le cœur, puis en disant, oh, ça, ça va devenir une librairie externe. Une librairie qui va être vraiment intégrée avec GStreamer. Donc, c'est une librairie en C. Oui, c'est du C. Moi, je ne peux pas y contribuer, mais ce n'est pas grave. Les gens de GStreamer aiment bien le C parce que ça facilite leur débogage. Puis, c'est pour les cas d'utilisation qu'on a là, c'est plus performant. Puis, c'est essentiellement l'évolution naturelle de toutes les années d'efforts, puis de développement, puis de tous les apprentissages qu'on a fait sur PTV au fil du temps, où on se sentait que vraiment il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, pour vous situer un petit peu, on aime bien les schémas de ce genre-là, nous, les programmeurs. Dans le monde autour de PTV, il y a GStreamer qui fait toute la question du multimédia. GTK, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Linux, c'est une librairie graphique pour faire genre des boutons, des... des boutons, des labels, puis des trucs comme ça, des fenêtres, des choses. C'est pour faire l'interface graphique. GoCanvas, c'est un autre truc fucking obscur. C'est une espèce de librairie de dessin par-dessus Cairo, entre GTK, en tout cas. On va dumper ça, puis on va remplacer par Clutter un jour. Au-dessus de GStreamer, il y a GeneOnline, qui est une librairie qui sert essentiellement à faire des pipelines dynamiques, puis à gérer un peu les éléments de... les notions de non-linéaire, de non-linéarité dans une question de pipeline GStreamer, en tout cas. Avant, PTV interagissait directement avec GeneOnline, mais maintenant, ça interagit avec GES, puis GES se démerde avec GeneOnline. Donc, essentiellement, PTV, c'est pas mal juste une interface graphique de nos jours. Puis donc, oui, GES, c'est bien, parce qu'au final, ça fait en sorte qu'on enlève toute la partie compliquée et chiante, et puis ça peut être utilisé pour toutes sortes de projets, et puis c'est pas juste pour PTV. C'est pas juste... c'est pas un moteur pour PTV en particulier. C'est un truc qui peut être sur votre téléphone portable, comme ça, ou jusqu'à... sur votre serveur BeWolf, votre cluster BeWolf. C'est une solution pour faire toutes sortes de choses, pas juste l'édition. C'est pour faire de la lecture, de l'encodage, de l'acquisition, de la gestion de format, toutes sortes d'assets management. Bref, c'est un truc pour faire de l'édition, puis tout ce qui est autour. Puis c'est pas juste pour la vidéo, c'est aussi si vous voulez faire un logiciel d'édition audio, vous pourriez utiliser GES pour le faire. Puis donc, bien, ce qu'on voit à l'écran, c'est le fameux Nokia N9, le smartphone que vous ne pouvez pas acheter ici. Parce que Nokia ne voulait pas que vous l'achetiez ici, puis que je devrais le mettre sur mute. Voilà. Puis ça s'est utilisé sur ce téléphone-là pour un petit logiciel gratuit et open source d'édition vidéo. Ça a aussi servi, par exemple, ça a été montré dans une interface web avec WebKit. Ça a été aussi utilisé dans une tablette pour une autre démonstration. Puis ça va être utilisé dans divers autres projets à venir. Mais donc, pour l'instant, le plus gros consommateur de GES, c'est évidemment PTV. Pourquoi c'est intéressant pour PTV en particulier? Bien, c'est le fun. Tu enlèves 20 000 lignes de code, puis tu rajoutes des fonctionnalités, puis tu enlèves des bugs. Donc, win-win partout. Puis en plus, tu passes de genre 150 fichiers dans ton source tree à genre 25 ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est beaucoup moins mêlant. Les noms ont du sens. Puis moi, je m'y retrouve, donc je suis content. Puis il n'y a plus d'affaires à ce que ça, ça va dans l'interface graphique ou à ce que ce bout de code-là, en fait, ça faisait partie du back-end. Il n'y a plus de problème là-dessus. Puis essentiellement, ceux qui veulent contribuer, qui veulent vraiment s'intéresser à PTV en particulier, peuvent contribuer au projet sans avoir à être des espèces de gourous complètement tordues de G-Streamer. Donc, c'est très bien sur ce point-là. Puis là, je vais arrêter de parler de GES parce que ce n'est pas le sujet principal. Puis si vous êtes curieux, de toute façon, vous pouvez aller voir. J'ai donné une présentation là-dessus à San Diego, puis c'est sur le site de PTV. De toute façon, il y a plein de présentations là-dessus. Donc, si vous avez remarqué, là, j'ai dit que GES, c'est en C, puis le C, c'est diabolique de toute façon. Puis, en tout cas, C, c'est écrit en C, comme G-Streamer, comme le reste de G-Streamer. Puis le Python là-dedans. C'est là qu'on rentre dans la partie intéressante. Si on vient au merveilleux diagramme de tantôt, il y a G-Object, qui peut servir à diverses fins, comme des fins d'insultes et des choses comme ça. C'est une technologie de Gnome qui apporte la notion d'orienter objet au C, entre autres. Donc, déjà, vous devriez avoir un petit peu peur, mais en tout cas. Traditionnellement, pour interagir avec GTK, avec G-Streamer, tout ça, on utilisait des bindings Python statiques. Par exemple, PyGTK ou bien GST Python ou des choses du genre. Sauf que les gars de Gnome se sont dit « Ah, fuck that, shit, ça m'énerve, maintenir des bindings à la main, c'est con. » Et donc, depuis environ un an, il y a ce qu'on appelle de l'introspection un peu partout dans le Gnome. Donc, on a G-Object qui est introspectable par toutes sortes de langues. Donc, on peut accéder à une librairie qui est écrite en C à travers l'introspection, qui utilise G-Object. Une librairie qui utilise G-Object, on peut y accéder à travers Python, Java et je ne sais pas moi. N'importe quoi qui peut fonctionner avec de l'introspection, ça marche. Et personne n'a besoin d'écrire la glue qui va entre les deux manuellement, puis d'updater ça quand l'API change à chaque fois. Donc, tout est automatique. C'est génial sur ce point-là. Donc, ça, c'est un point plutôt cool si vous voulez jouer avec de l'introspection. Bien, il y a comme des heures d'aventure à jouer avec ça. Mais ça, ça pourrait être une autre présentation à part. Un autre truc qui est cool, c'est que c'est testé automatiquement avec Doctail, qui est un machin de tests en Python, d'un test d'interface graphique qui utilise la couche d'accessibilité de Gnome et de GTK et de n'importe quoi. Et donc, moi, je lance mon ordi, puis je mange mes muffins, puis je regarde l'ordi se tester lui-même. Puis essentiellement, c'est un langage super simplifié pour dire, clique sur ce piton-là, puis ensuite, attends-toi à ce qu'il y ait cette fenêtre-là qui apparaisse avec ce titre-là. Et puis, ça marche. Ce qui est génial, c'est qu'au lieu d'avoir ce qu'on appelle des unit tests, donc des tests unitaires dans le fond, qui testent vraiment une fonction, est-ce qu'elle retourne le bon truc. Mais là, on teste vraiment comment le logiciel serait utilisé dans le vrai monde, dans le monde réel. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est plus facile à faire. En tout cas, pour moi, c'est plus facile à imaginer ça qu'un espèce de truc abstrait. Et donc, Doctail, c'est bien. C'est super simple. Puis ça, c'est un exemple de bout de code qu'on ne peut pas lire. Enfin, plus ou moins. Ouais, je ne peux pas essayer ça, mais il me semble que c'était assez aléatoire, tantôt, les lumières. On peut essayer. Soyons fous. Hum, ah, oh, oh, OK. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? Ben, c'est... Tu peux inverser la lumière, la couleur de ton... Je n'ai pas cette fonctionnalité-là. Si mon logiciel de présentation était fait en Python, j'aurais pu la rajouter. Mais non, il est fait en C. Donc, ouais, dans ce truc-là, on a des trucs, genre... Mais en fait, j'ai certaines... Il y a plein de variables là-dedans que je me suis mis comme raccourcis parce que je n'ai pas envie de faire une espèce de trois niveaux d'appels ou je ne sais pas quoi à chaque fois, mais bon. Bon, dans PTV, j'ai un truc qui s'appelle le Viewer, j'ai un truc qui s'appelle le Media Library. Mais bon, je peux dire, après avoir... Après avoir importé tel truc, tel truc, attends-toi à ce que ce widget-là soit visible dans l'interface graphique. Ensuite, insère-moi un clip. C'est une fonction que j'ai rajoutée quelque part pour des besoins de test. Ça ne fait pas partie de Doctel, d'insert clip, safe project non plus. Mais je peux dire, OK, maintenant que tu as inséré un clip et que tu as enregistré le projet, cette info-bar-là ne devrait plus s'afficher. Puis, attends une demi-seconde parce que s'il va trop vite, bien, ça va foirer. Puis, clique sur le menu projet, puis ensuite, dans le sous-menu, tu cliques sur New, puis là, tu vas bidouiller dans le nouveau dialogue qui va apparaître là, puis tu vas t'attendre à ce qu'il y ait tel nombre d'objets qui ont telle valeur, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un truc, ça se lit très bien, ça se code très bien, puis c'est très amusant à faire, en fait. Il faut juste un peu de l'imagination pour se dire de quelle façon je peux casser mon logiciel aujourd'hui. Et donc, une fois que tu as ça, tu peux faire plein, plein, plein de refactoring dans ton logiciel et ne pas avoir peur de tout casser sans t'en rendre compte parce que tu n'as pas besoin de tout retester ton interface graphique. Donc, ça, c'est absolument génial. Autre, maintenant, on peut rallumer les lumières. Autre truc absolument génial pour les pitonneux et qui vous a intéressé, c'est que le code de PTV se conforme au standard de style de Python, c'est-à-dire PEP8. Et donc, tu ne peux pas comiter du code dans PTV s'il ne respecte pas PEP8 parce que Git va te bloquer. Donc, oui, je suis assez maniaque là-dessus. Il y a juste peut-être une règle ou deux que je ne respecte pas, genre les lignes de 40, 80 colonnes. Ça, ça... J'ai un écran, je veux l'utiliser. Ah, mais non, 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 j'étais obligé. Et donc, oui, il me reste six minutes. Oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que du C. Il faut pas me parler de PHP. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de PTV dans l'avenir? Bien, ça va être bien. Ça va sauver des chatons, tout ça. Mais en ce moment, ce qui nous empêche de releaser, c'est des bugs majeurs dans JStreamer et JNonLin, juste pour rendre ça le fun. Donc, et le problème, c'est quand on en répare un, bien, il sait jamais. Il peut y en avoir un caché en dessous qu'on n'avait pas vu parce qu'il était caché par l'autre. Pour ça, on a besoin d'aide, mais ça prend du monde qui connaît, se le sait. Donc, ça va prendre un petit bout de temps. Mais à part ça, dans PTV, ça va. Oui? Oui. C'était la base d'abord. Il y avait une question, Georges? Non, moi, je suis de même ma mère, parce que j'ai cherché à quelqu'un. Ah, mais ça, on peut en plus parler autour de Numbia. Oui? Oui, j'ai compris. C'est bien, ça? Oui. Où se trouve le code pour les effets spéciaux? Oui, parce que je sais que j'ai essayé de toucher. Oui, bien, avant, le code base était pas mal plus massif. Maintenant, c'est vraiment FX.py. C'est pas mal plus propre que ça l'était avant. C'est à travers le GES? Les effets sont gérés par GES et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup moins. Maintenant, c'est plutôt, je dis, je demande à GES, c'est quoi la liste des effets, puis je veux que tu me mettes cet effet-là sur ce clip-là. Et puis, PTV, vraiment, c'est plutôt réfléchir à penser à une bonne interface graphique pour aller avec, comment ça va interagir, connecter les trucs ensemble, mettre la glu, puis hop, puis après, se taper quelques bugs dans J-Nonell. Est-ce que c'est en 6? Oui. Donc, les effets sont étonnés, genre, OpenGL? Non. Les effets sont… En théorie, il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir une pipeline entièrement en OpenGL avec Clutter ou je ne sais pas quoi, Clutter 5, n'importe quoi, dans J-Streamer. Mais c'est qu'il faudrait porter les effets, les filtres, les trucs comme ça dans J-Streamer qui n'ont pas été portés à un pipeline OpenGL, disons. Mais tout se fait, s'il y a quelqu'un pour le faire. Mais voilà, il y a juste 24 heures dans une journée. Il y a un bug d'ouvert là-dessus sur le bug tracker de Modzilla, mais personne ne l'a réglé encore pour l'affaire des 24 heures. En tout cas. Oui? Une question très générale. Il est future complete, il est expérimental, on peut faire l'édition vidéo amateur, assez poussée? Oui, si tu connais plusieurs work around. Donc, est-ce que PTV est utilisable? Ça dépend de tes besoins. Moi, j'ai fait du montage vidéo avec, puis les vidéos qui sont sur le site de PTV, tu peux aller voir le site de PTV et voir quelles vidéos qui ont été faites avec. Tu peux faire des trucs assez bien, mais des fois, tu peux tomber sur des bugs assez bizarres et puis il faut peut-être aller me demander, oh, est-ce que ce codec-là, ça fonctionne vraiment comme il faut? Mais on est dans la situation, on a la vieille version stable qui fonctionne et qui marche, mais qui commence à être vieille, puis on a réglé plein de trucs dans la nouvelle version, mais on ne peut pas encore réaliser la nouvelle version parce qu'elle est bloquée sur autre chose. Mais bon, de manière générale, ça marche, mais la route est longue et puis, un logiciel de montage vidéo, c'est extrêmement sophistiqué comme besoin et ce n'est jamais vraiment terminé. Donc, oui, la réponse, c'est ça dépend du besoin. Est-ce que j'en étais? Oui, il y a quelques autres petits projets pour ceux qui se disent, bon, OK, c'est bloqué sur la partie multimédia G-Streamer, on veut travailler sur autre chose en attendant, mais on peut faire d'autres choses. On peut travailler, par exemple, sur les keyframes ou faire une bonne interface graphique pour éditer les titres, le texte qu'on veut mettre dans les vidéos. S'il y a quelqu'un qui est bon en trucs abstraits ou en dessin sur des canvas, des trucs comme ça, mais pas avec une tablette, mais avec du code, j'aimerais bien avoir de l'aide là-dessus parce que c'est assez abstrait pour moi et on aimerait, par exemple, refaire la timeline, donc toute la table de montage, remplacer Gookanvas, mettre Clutter à la place et donc là, on aurait une timeline en OpenGL. Et donc, on pourrait faire des animations parce que ça vient avec, avec Clutter, on pourrait faire des animations tout smooth et des trucs comme ça. Donc, ça serait bien. Et puis aussi, on ne dépendrait plus d'une libérer qui n'a pas été mise à jour depuis des années. Donc, oui, c'est cool. On a un projet qui est intéressant du point de vue technologiquement et dans ses buts et dans son esprit. Puis, on est très sympathique sur IRC. Donc, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez pinguer Neko Hayo. Puis, même si je dors, généralement, après un bout de temps, je finis par répondre à vos messages. Le code est bien séparé, bien architecturé. Le UI s'est séparé du cœur et tout ça. Puis, on est là depuis très longtemps. Donc, on a l'expérience. On ne réinvente pas la roue. Puis, s'il y a quelque chose à réparer dans GStreamer, on le répare dans GStreamer au lieu de le réparer et faire un hack dans notre application en Python. Et puis, de toute façon, si vous avez amené un patch, on va faire de notre mieux pour le merger dans les trois semaines. Mais, s'il vous plaît, faites-le sur la version Git, pas sur une version vieille de deux ans. Et puis, c'est ça, il y a plein d'autres raisons intéressantes pour rejoindre le truc. Puis, what else, Nespresso? Si vous êtes intéressé, dans le fond, vous pouvez venir me voir. Puis, je vais vous aider à setter votre environnement parce que pour faire rouler la version de développement, en ce moment, si vous n'avez pas GStreamer 1.0 ou 1.x, ça peut être un peu plus compliqué. Mais à part ça, c'est relativement facile parce que le code est pas mal plus simple qu'avant. Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501